Nous allons voir la semaine du 8 au 14 mai et je vous propose de directement commencer avec le lundi 8 mai, jour férié, qui est une journée défavorable pour toutes vos activités personnelles ou professionnelles importantes, également pour étudier, chercher un traitement médical, commencer un régime, voyager, assister à des funérailles, vous engager dans un procès ou faire des dons. Nous avons un jour tigre de feu, si vous êtes maître du jour, métalline, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les singes, rats et dragons pourraient eux en profiter pour attraper du travail qu'ils ont en retard. Cela dit, le singe de métal ou d'eau est lui en conflit, la direction bien-être c'est le sud-ouest. L'hexagramme du jour, la famille nous indique que les relations dépendent de la compréhension des différentes qualités des personnes impliquées et de la reconnaissance de leur rôle complémentaire. Rappelez-vous que les mots sans actes correspondants n'ont aucun effet. L'officier du jour, c'est l'officier recevoir, la constellation est celle du cœur. Les créneaux favorables sont de minuit à 3h et de 13h à 15h. Évitez les créneaux de 5h à 7h et de 11h à 13h. On continue directement avec le mardi 9 mai. Une journée correcte pour voyager, pour se marier, pour rénover, lancer un projet ou un commerce, négocier, emménager, avoir des activités qui sont liées au feng shui. Par contre, il est défavorable d'étudier ou de passer des examens sur cette journée, ainsi que de commencer un régime d'enterrer ou de creuser. Nous avons un jour lièvre de feu. Si vous êtes maître du jour au yang ou au yin, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les tigres, chevaux et chiens pourraient eux en profiter pour convaincre les gens autour d'eux ou tout simplement les séduire. Le coq de métal ou d'eau est lui en conflit. La direction bien-être, c'est le sud-ouest. L'hexagrame du jour, la diminution signifie le fait de diminuer. Il suggère également une perte financière ou alors le fait qu'on subisse un revers dans ses affaires. Il est là pour nous aider à planifier à l'avance en nous avertissant qu'une période difficile nous attend. Un revers temporaire peut nous rendre plus forts et nous rendre meilleurs. Ne vous inquiétez pas, ces vents contraires finiront par s'arrêter et le succès parviendra jusqu'à nous. Toute période difficile finit par se terminer. L'officier du jour, c'est l'officier ouvrir. La constellation et celle de la queue, elle est favorable en général pour signer un contrat et elle peut apporter des hommes nobles également. Les créneaux exploitables sur cette journée sont de minuit à une heure et de onze heures à quinze heures. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de une heure à trois heures, de sept heures à neuf heures et de quinze heures à dix-sept heures. On continue directement avec le mercredi 10 mai, une journée extrêmement défavorable, en particulier pour rénover, lancer un projet ou une affaire, emménager, acheter ou vendre un terrain, se marier, assister à des funérailles. En résumé, n'utilisez pas cette journée. Nous avons un jour dragon de terre, les chiens d'eau ou de bois sont eux en conflit, la direction bien-être c'est le sud-est. L'hexagrame du jour, la marche est à l'image d'un tigre dont nous marcherions sur la queue mais qui ne nous mord pas. Qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique que nous sommes dans une situation délicate qui exige de la prudence. Le succès peut en tous les cas arriver si nous agissons avec tact et patience. De bons progrès peuvent également être réalisés lorsque nous avançons sans faire de demande auprès d'autres personnes. Si vous êtes conscient de tous les dangers qui vous entourent, un résultat positif est assuré. L'officier du jour, c'est l'officier fermé, la constellation est celle du panier. Les créneaux exploitables sont de 9h à 11h et de 15h à 19h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de minuit à 1h, de 11h à 13h et de 19h à 21h. On continue directement avec le jeudi 11 mai. Une journée défavorable en particulier pour voyager, pour se marier, rénover, emménager, ouvrir un commerce ou faire des dons. Nous avons un jour serpent de terre. Si vous êtes maître du jour au yang ou au yin, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les cochons, lièvres et chèvres pourraient eux en profiter pour attraper du travail qu'ils ont en retard. Le cochon d'eau ou de bois est lui en conflit. La direction bien-être c'est le nord-est. L'hexagramme du jour, le grand signifie force et puissance. Il nous indique que nous pouvons atteindre une position de pouvoir et que nous sommes donc dans une excellente position pour faire avancer les choses. Assurez-vous de canaliser ce pouvoir de la bonne manière et de l'exercer à la fois de manière impartiale et désintéressée. Une confiance excessive pourrait être offensante pour les gens qui vous entourent. Restez ouvert aux conseils et insistez pour faire ce qui est juste. L'officier du jour, c'est l'officier établir. La constellation est celle de la louche. Les créneaux favorables sur la journée sont de 7h à 9h et de 11h à 15h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de 5h à 7h et de 17h à 19h. On continue directement avec le vendredi 12 mai. Une excellente journée en particulier pour voyager, pour se marier, pour rénover, pour lancer un projet ou un commerce. Également pour emménager ou commencer une formation et pour mettre un terme et une relation si vous avez besoin de le faire. Nous avons un jour cheval de métal. Si vous êtes maître du jour métalline, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Mais les serpents, coques et buffles pourraient, eux, en profiter pour convaincre les gens autour d'eux ou tout simplement les séduire s'ils ont besoin de le faire. Le rat de bois ou de feu est lui en conflit. La direction bien-être, c'est le nord-ouest. L'hexagramme du jour, la durée symbolise la persévérance et la cohérence. Le succès durable est basé sur le fait de se tenir au courant du temps et de le changer sans abandonner votre objectif. Il est également basé sur le fait de rester ferme tout en restant flexible. Un peu comme un arbre qui se penche dans le vent mais qui ne se brise pas. Cela s'applique également aux relations personnelles ou professionnelles. L'officier du jour, c'est l'officier éliminé. La constellation est celle du buffle. Elle est en particulier défavorable pour signer un contrat. Les créneaux exploitables sont de 5h à 7h et de 15h à 19h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de 7h à 11h et de 21h à 23h. On commence le week-end avec le samedi 13 mai. Une bonne journée qui est favorable pour signer un contrat, inaugurer, assister à des funérailles, changer de travail ou commencer une formation. Elle est par contre défavorable pour démolir, enterrer, se marier, construire ou vous engager dans des procédures judiciaires. Nous avons un jour chèvre de métal. Si vous êtes boyang, terriang ou métalliang, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Le buffle de bois ou de feu est lui en conflit. Il n'y a pas de direction bien-être sur cette journée de samedi. L'hexagramme du jour, le conflit nous indique que vous sentez que vous avez raison, mais vous faites face à un conflit malgré tout. Réfléchissez à ce que vous voulez réaliser et évitez absolument la confrontation. Cherchez à faire des compromis au lieu d'essayer de gagner à tout prix. Parce que même si vous gagnez, vous n'en gagnerez rien au bout du compte. Votre adversaire pourrait avoir une force supérieure. Je vous conseille donc d'abandonner et de reculer. Vous ne pouvez trouver une paix durable qu'en faisant demi-tour. Si vous insistez sur le conflit, à la fin, la victoire n'en vaudra de toute façon pas la peine. Il est facile d'éviter un litige dès maintenant afin d'obtenir un résultat favorable plus tard. L'officier, c'est l'officier plein. La constellation, c'est celle de la fille du tisserand. Elle est en particulier favorable pour un changement ou un avancement dans votre carrière. Les créneaux favorables sont de 3h à 7h et de 15h à 17h. Je vous déconseille d'utiliser le créneau de minuit à 1h et celui de 7h à 9h. On termine notre week-end et notre semaine avec le dimanche 14 mai. Une journée défavorable pour terminer cette semaine. En particulier pour emménager, construire, rénover, assister à des funérailles, voyager ou faire des dons. Nous avons un jour singe d'eau. Si vous êtes maître du jour, boyine ou terryine, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les tigres, chevaux et chiens pourraient eux en profiter pour rattraper du travail qu'ils ont en retard. Le tigre de feu ou de terre est lui en conflit. La direction vient d'être, c'est le sud. L'hexagrame du jour, l'armée nous indique que pour atteindre nos objectifs, nous devons mobiliser nos ressources et les personnes qui nous entourent. Nous devons également assumer la direction de cette situation particulière. Plus important encore, nous devons savoir exactement ce que nous voulons réaliser. Sans objectifs et stratégies claires, nous pourrions donc sinon échouer. Nous sommes assez sages et forts pour surmonter ces difficultés qui pourraient venir jusqu'à nous. L'officier du jour, c'est l'officier équilibre, la constellation est celle du vide. Elle est défavorable pour toutes les activités personnelles ou professionnelles. Les créneaux exploitables sont de minuit à 3h, de 7h à 11h et de 13h à 15h. Je vous déconseille d'utiliser celui de 17h à 19h. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501